Une fédération est-elle possible entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée à Simigoïta prend une décision historique contre les Maliens ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Depuis l'évocation de ce projet par le Premier ministre burkinabé à Bamako le 2 février dernier, aucune autorité du Mali et du Burkina Faso n'a voulu s'étendre sur le sujet. BUBICI Afrique analyse la probable issue de cette actualité. « Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous envisageons une fédération entre nos deux pays » s'exprimait ainsi le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kielem de Tambla, aux côtés de son homologue malien Shogel Kokalaméga à Bamako, lors d'une visite officielle à Bamako le 2 février dernier. Sollicité, les autorités des deux pays n'ont pas voulu revenir sur ce sujet. Plusieurs experts ne semblent pas accorder du crédit à cette déclaration du chef du gouvernement de la transition burkinabé. Paulou Marouko Alaga, le directeur exécutif de l'Institut de Stratégie et de Relations Internationales, met cette déclaration dans le cadre d'une communication politique visant à mettre la pression sur la CDAO, afin de la contraindre à lever les sanctions qui pèsent sur ces pays le Mali et le Burkina, deux pays dirigés par des militaires étant en délicatesse avec l'institution sous-régionale, après les doubles coups d'État survenus dans ces pays. Processus long, voire impossible au cas où les deux pays voudraient créer une fédération, il faudra passer par un long processus, qui aboutira à la modification des constitutions des deux États. Pour y arriver, il faudra d'abord mettre sur pied une commission d'experts, pour pouvoir travailler sur les questions techniques explique le constitutionnaliste Wilfried Zundi, avant d'organiser des référendums dans les deux pays. Un processus qui, s'il est concluant, mettra fin à la souveraineté des deux États, et créera une capitale, une monnaie et un gouvernement unique aux deux États fédérés. Or, souligne Wilfried Zundi, une grande partie des deux territoires échappe à l'autorité de l'État, en raison des violences djihadistes. Dans un tel contexte, il sera difficile d'organiser un référendum, poursuit-il. Peut-on passer par les parlements de transition pour contourner cet obstacle ? Le constitutionnaliste burkinabé répond par la négative, évoquant l'article 165 de la Constitution du Burkina qui empêche la convocation du Parlement pour la révision de la Constitution, dans le but de remettre en cause la nature et la forme de l'État. Pour rajouter à cette longue liste de difficultés pouvant entraver le processus de fédération, il y a la question du mandat des autorités de transition. Au Mali, les autorités doivent passer la main à un gouvernement civil en février 2024, alors que les militaires au pouvoir au Burkina Faso eux ont jusqu'au mois de juillet 2024 pour passer le témoin. Il sera donc difficile de mettre en œuvre cette procédure dans ces délais, sauf si les autorités optent pour un passage en force un chemin qui a aussi ses risques. Depuis l'évocation de ce projet par le Premier ministre burkinabé à Bamako le 2 février dernier, aucune autorité du Mali et du Burkina Faso n'a voulu s'étendre sur le sujet. BBC Afrique analyse la probable issue de cette actualité. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous envisageons une fédération entre nos deux pays s'exprimait ainsi le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kielem de Tambla, aux côtés de son homologue malien Shogel Kokalaméga à Bamako, lors d'une visite officielle à Bamako le 2 février dernier. Sollicitées, les autorités des deux pays n'ont pas voulu revenir sur ce sujet. Plusieurs experts ne semblent pas accorder du crédit à cette déclaration du chef du gouvernement de la transition burkinabé. Polou Marouko Alaga, le directeur exécutif de l'Institut de Stratégie et de Relations International, met cette déclaration dans le cadre d'une communication politique visant à mettre la pression sur la CDAO, afin de la contraindre à lever les sanctions qui pèsent sur ces pays le Mali et le Burkina, deux pays dirigés par des militaires étant en délicatesse avec l'institution sous-régionale, après les doubles coups d'État survenus dans ces pays. Processus long, voire impossible au cas où les deux pays voudraient créer une fédération, il faudra passer par un long processus, qui aboutira à la modification des constitutions des deux États. Pour y arriver, il faudra d'abord mettre sur pied une commission d'experts, pour pouvoir travailler sur les questions techniques explique le constitutionnaliste Wilfried Zundi, avant d'organiser des référendums dans les deux pays. Un processus qui, s'il est concluant, mettra fin à la souveraineté des deux États, et créera une capitale, une monnaie et un gouvernement unique aux deux États fédérés. Or, souligne Wilfried Zundi, une grande partie des deux territoires échappe à l'autorité de l'État, en raison des violences djihadistes. Dans un tel contexte, il sera difficile d'organiser un référendum, poursuit-il. Peut-on passer par les parlements de transition pour contourner cet obstacle ? Le constitutionnaliste burkinabé répond par la négative, évoquant l'article 165 de la Constitution du Burkina qui empêche la convocation du Parlement pour la révision de la Constitution, dans le but de remettre en cause la nature et la forme de l'État. Pour rajouter à cette longue liste de difficultés pouvant entraver le processus de fédération, il y a la question du mandat des autorités de transition. Au Mali, les autorités doivent passer la main à un gouvernement civil en février 2024, alors que les militaires au pouvoir au Burkina Faso eux ont jusqu'au mois de juillet 2024 pour passer le témoin. Il sera donc difficile de mettre en œuvre cette procédure dans ces délais, sauf si les autorités optent pour un passage en force un chemin qui a aussi ses risques. Sous-titrage Société Radio-Canada